Un terreau surprise. C'est quoi ça ? Un chat ? Quel type de chat ? Si, je sais. Sibérien. Non, des trucs du nord, de l'ouest. Ils sont énormes. Oui, si. Mais siberien. C'est un Maine Coon. Ah ouais, Maine Coon. Parole de chat. Non, mais c'est comme un sibérien. Oui. C'est pareil. C'est un chat, quoi. C'est un chat. C'est une des races de chat les plus grandes du monde. T'as la tête, on dirait un chien. Un gros chien. Il y a une éleveuse qui était spécialisée dans le Maine Coon. Elle en avait 20. 20 bêtes énormes comme ça à la maison. Sauf qu'un jour, on essaye de l'appeler pour lui acheter un Maine Coon. Elle ne répond pas. Du coup, on rappelle. Elle ne répond pas. Les employés disent qu'on va forcer la porte et on va rentrer chez elle. Parce qu'il y a quand même deux semaines qu'elle ne répond pas. Putain, c'est... Enfoiré. Et du coup, ils appellent la police. Et avec la police, ils forcent la porte. Et ils découvrent qu'elle était effectivement seule avec ses 20 chats. Et qu'elle était morte depuis deux semaines. Et les chats, c'est carnivore. Et les chats, au début, ils se sont dit... Madame, on veut des croquettes. Oui. Madame, on veut des croquettes. Au bout de deux semaines, ils ont fait... Bon, ben, madame, c'est une croquette. Et ils ont commencé à la manger pour ne pas mourir de faim. C'est normal. Un chat, c'est carnivore. Et ma mère, oh là là. En tout cas, les 20 chats ont mangé la dame. Mais on ne leur en a pas voulu. Parce que, bon, du coup, ils ne mangeaient pas de croquettes. Donc, du coup, c'est normal. Ils ont réussi à trouver un foyer pour chaque chat. Les gens les ont pris, même s'ils savaient qu'ils avaient mangé de l'humain. Et voilà. Et a priori, ça ne leur a pas donné le goût de l'humain. Et ils continuent à manger des croquettes. C'est la question que je voulais te poser. Ouf ! Allez, générique. Baby Fight Store, la gamme d'accessoires Baby Fight Club. Retrouvez sur notre site une large gamme de produits non certifiés CE pour égayer vos séances de Baby Fight Club. Biberon en verre, doudou lesté avec des vis et des boulons, sucette au poivre, couche en kevlar. Tout l'univers de bébés castagnes sur notre catalogue en ligne. Baby Fight Store. Merci beaucoup, Ariel. C'est bien la barbe pour cacher les boutons. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, nous avons un guest Noël, autrement appelé Parole de Chat. C'est la chaîne YouTube. Bonjour. Bonjour. Je kiffe ton introduction. Merci. De quoi parle ta chaîne ? Ça s'appelle Parole de Chat. De quoi parle ta chaîne ? Mais moi, je suis team premier degré. Appelons un chat, un chat. D'accord. Donc, c'est des chats qui parlent. Bah voilà. Tout simplement. Bah, tu nous as envoyé un extrait. Regardons. Quand vous n'êtes pas à la maison, votre chat s'ennuie. Banzar ! Avec Zobie la mouche, finis les problèmes d'ennui. Votre chat s'amusera comme un fou. Non, c'était bien niqué. Des heures de jeu, du fun, toute la journée. Votre chat sera à la fête. Avec Zobie la mouche, on ne s'ennuie jamais. La vie est pleine de surprises. Zobie la mouche, pourquoi votre chat ne s'ennuie plus quand vous n'êtes pas là ? J'ai découvert ta chaîne, moi, il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que tu fais ça. 2011. Ah ouais ? Mais avant, je faisais encore autre chose. J'avais un personnage noir et blanc à la chapline. Et avec des effets spéciaux de qualité Lucasfilm. Ouais. C'est toujours sur YouTube, on peut voir ça. Ferry7. Et si tu es curieux, tu vas chercher un magicien dans l'espace. Ouais. T'imagines un mélange de Chaplin, Méliès et Star Wars. Ok. Très bien. Ça donne envie. Et voilà. D'ailleurs, tu mets de la 3D dans tes vidéos avec les chats. Ouais, ouais. Quand on a du budget. Ouais, mais c'est cool. Ça change, quoi. Ah oui, mais je ne sais pas si je peux le dire. Il y a un projet. Ah ouais ? De web-série. Avec des chats. Avec mon chat. Avec ton chat. Avec Plume. Ça, je ne crois pas à l'avoir dit nulle part. Pour ton public, là. Il y aura 10 épisodes. C'est tout écrit. En fait, j'y pense parce que tu me parles de 3D. Donc, ça sera Plume. Et avec, il va se passer des trucs, quoi. Combien de temps les épisodes, la durée ? Très court. Bon, genre 1 minute 30. Ok. Très bien. Ça nous amène à toi qui racontes des histoires. Parce que c'est surtout une chaîne de sketch, finalement, à base de chats. Tu m'as demandé de faire une vidéo avec mon chat. Et je te l'ai envoyée. On a sorti mutuellement la vidéo chacun chez l'un chez l'autre. Donc, toi, tu es dans Bagnos aujourd'hui. Et sur ta chaîne, il y a un sketch avec moi et mon chat. Attention. Cette vidéo est tirée de faits réels. Toute l'ennemi, il revient. Cet homme est de toute évidence terrifié. Mais qu'a-t-il vu ? Qu'est-ce qui a pu déclencher une telle peur chez cet individu d'ordinaire jovial et insouciant ? Davy Mourier, personnalité du PAF, sans histoire jusqu'à cette terrible nuit du 1er novembre 2013. Davy a été témoin de phénomènes paranormaux dans sa propre maison. Il ne pouvait même plus dormir dans son lit car il était... hanté. D'ailleurs, si tu veux, on peut le faire venir. Avec grand plaisir. Putain, ça marche ! Yes ! Wow ! Mais du coup, tu es docteur gang ? Ah bah maintenant, je suis docteur gang, oui. C'est ça ? Oui, je l'ai dressé. On dit qu'on ne dresse pas les chats, mais il sait que... Oui, merci. En plus, tu sais, normalement, le chat, c'est surtout la bouffe. Et là... La bouffe ne l'intéresse pas. Ce chat n'est pas intéressé par la bouffe. Donc, tu es safe la nuit, il ne va pas te bouffer. Non, ça va. Donc, tu aimes raconter des histoires. Et justement, on a un truc commun. Sur YouTube, c'est des petits sketchs, des petites pastilles. Et moi, j'avais super envie de raconter une grande histoire. Et le format BD, c'était parfait. Ce n'est pas que des gags, etc. Parole de chat disponible chez votre libraire, aux éditions Une case en moins. C'est une très bonne édition, Une case en moins. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais une bad news de ta vie à nous raconter ? Oui, ben oui. Au début, j'étais plutôt team chien. Ah ouais ? Quand j'étais tout bébé, il y avait un chat dans la maison. Et c'était mon ennemi. Il est dégoûté. Il ne m'aimait pas. Il ne m'aimait pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le berceau, il est venu se coucher sur moi. Et j'ai failli mourir. Il voulait t'étouffer ? Peut-être c'était de l'affection. Ou peut-être c'était une manière de dire, c'est ma place. Tu dégages. Ah, wow ! Ouais, et finalement, il a vécu jusqu'à... Elle a vécu jusqu'à 18 ans. Et ça a été la guerre entre nous pendant 18 ans. Aujourd'hui, on va parler d'animaux, de chats, mais aussi d'autres bébêtes. On commence tout de suite avec un bref ! En bref ! On va commencer avec des insectes. Voici une blatte de Madagascar. Attends, mais c'est pour de vrai, ça ? Alors là, c'est un croquis. C'est ce qu'il prévoyait de faire. Ce qu'il y a là sur le dos, là, est relié à son corps. Est relié dans son corps. C'est relié à son système nerveux. Pour la piloter de loin. Pour la piloter, pour faire quoi ? C'est un robot blatte. Le but est d'aller visiter, par exemple, des décombres. Il y a eu un tremblement de terre. Ah, pour sauver des gens ! On envoie un robot blatte à l'intérieur. Elle a une caméra. Et on se dit, oh, il y a des gens ici et tout ça, machin. On la commande avec son système nerveux. On la pilote de loin. Mais c'est pour de vrai ? C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Ils sont en train de faire les tests. On ne les utilise pas encore, mais ils sont en train de les tester. Et ça marche tellement bien. Ça fait flipper. Ils ont décidé d'essayer de faire la même chose avec des insectes volants. Ah, Black Mirror ! Voici la blatte. C'est la blatte blatte mirror. C'est Blatte mirror. Mais il ne faut pas faire ça. À Bad News, on trouve que c'est tellement fou que ça a un fort potentiel de séries, télé ou animées. Avec Pompotou, on a décidé de faire le générique de Roboblatte. Tu n'étais qu'une simple blatte Avec un certain nombre de pattes C'est prisonnière de Fort Boyard Plongée dans le noir Jusqu'au jour où Hawking a participé Et que son fauteuil t'a électrocuté Et tu es devenu Roboblatte Et depuis les résidents, tu les éclates Roboblatte C'est le Steve Austin du monde d'insectes. Exactement ça. C'est l'insecte qui valait 2000 euros. En bref ! En bref ! La semaine dernière, tu n'étais pas là, mais on a vu la chèvre cyclope. Ok. Et bien aujourd'hui, on voudrait parler d'une photo qui a été postée en septembre dernier sur Reddit. Parce que vu que tu es là, et que ta chaîne s'appelle Parole de chat, on s'est dit, on va lui montrer un petit chat. Ah non ! Alors ça, c'était la chèvre. Waouh ! Ok. Mais c'est vrai ? Mais c'est Donjons et Dragons ça ? C'est vrai ! On dirait un personnage de Donjons et Dragons. Ou de Star Wars. C'est sa petite langue là sur le côté ? Ouais Star Wars. Là il est en train de dire It's a trap ! Et donc, le voilà ! Oh ! Trois yeux ! Ouais ! Ça ne se voit pas tout de suite ! C'est ouf ! Il a deux yeux dans un oeil ! La maîtresse a précisé qu'elle n'hésiterait pas à le faire retirer l'oeil si ça l'empêchait de vivre ou si ça lui donnait des migraines ou je ne sais quoi, qu'elle le garderait en tant que chat borgneau. En tout cas, les vétérinaires lui ont dit non, c'est peut-être juste gênant pour lui mais pas du tout douloureux donc on ne sait pas s'il a encore ses yeux. On continue avec les chats. En Chine, il y a eu une disparition dans une ville en peu de temps de 150 chats. Ils ont disparu. 150 chats qui ont disparu. La police même a été contactée et a commencé à les chercher. Ils ont réussi à arrêter le gang des voleurs de chats. Ils les mettaient dans des cages à poules pour les vendre au restaurant ! Pour les manger ! Mais ce n'est pas une légende urbaine ça ? Ce n'est pas une légende urbaine du tout. C'est pour de vrai ? Oui. En même temps, tu dis au début de l'émission on ne vérifie pas la réaction. Non mais en Asie, les gens mangent les chats comme les chiens. Mais nous, on mange les lapins. Ou les grenouilles. Tout est comestible en fait. Mais de les voir dans des cages... Le problème, c'est de capturer des chats qui appartiennent à des gens. C'est un catnapping à grande échelle. Ils ont été chopés. Ils ont été arrêtés. Les chats, eux en tout cas, ont été sauvés. Comment c'est présenté dans le menu ? Si tu es touriste, tu vas dans un resto... Le chat et sa robe de pomme de terre. Un truc comme ça. Attends. Je gagnais un bon point. Pourquoi ? Ça je sais, je connais. Mais pourquoi ? Ah, je viens de le perdre. Ah merde. Je te l'ai volé. Pourquoi ? C'est encore un coup d'Arsène Dupont. Je suis pas l'auteur de ces blagues. En bref ! En bref ! T'as dit qu'au début, toi, t'étais pas chat, t'étais chien. Au début, ouais. Eh bien, ça tombe bien. Chaque année, à Petaluma est organisé le Miss Univers des Chiens. Sauf que c'est un Miss Univers du chien le plus laid. Ok. Ok ? Donc, tous les gens y vont. Depuis des années aujourd'hui, on va remonter à 2003. C'est pas gentil. Et on va découvrir, à la fin, le lauréat de 2022. C'est pas gentil, mais j'ai trop envie de le voir. Bah oui ! Bah oui ! Voici le champion. Triple champion. Il a gagné 2003, 2004, 2005. Le pire, mais aussi le plus connu. Puisque sur les réseaux, sa photo a tourné. Voici Sam. Oh ! C'est un rat ? C'est pas un chien, c'est pas un rat. Pour moi, c'est Splinter des Tortues Ninja. S'ils avaient tourné une série live des Tortues Ninja, moi, j'aurais pris lui. Moi, c'est un croisement entre un Gremlins et Splinter des Tortues Ninja. Ok, on continue avec une autre sélection. Le lauréat de 2007. Il s'appelle Elwood. Ouais, ça va. Oh, il est mignon. Ouais, ça va. Et là, pour le coup, c'est un putain de Gremlins, je suis désolé. Ah oui, lui, c'est vraiment un Gremlins, c'est clair. Mais ils bavent ou quoi ? Quoi ? Ah, c'est quoi ce truc blanc, là ? Non. Ah non, sa langue est de l'autre côté. C'est quoi ? C'est un truc du chewing-gum ? Le lauréat de 2009. Pabst. Ah, il est beau ! Sérieux, il est beau ! Oh, c'est Star Wars ! Tu sais, dans Le Retour du Jedi, c'est les gros qui gardent la porte, là. Ah oui, 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 c'est ça. Oui, oui, ceux de Jabba. C'est ça. Oui, oui, ok. Oui, c'est vrai, exactement. C'est totalement ça. Exactement. En parlant de Star Wars, voici Yoda. C'est pas Yoda. Le nom est quand même bien trouvé. Il s'appelle vraiment Yoda ? C'est son nom, c'est Yoda. Oh, ok. Il s'appelle Yoda. Le lauréat de 2014, Peanut. Pour moi, il est sous craque. Il aime le craque. Lui, il cherche sa dose. Tu vois, il est dans le riz, il fait... Putain, du craque ! Putain, du craque ! Ouais, j'avoue. Le lauréat de 2015, Quasimodo, c'est son nom. Voilà. Regarde son corps. C'est pas la tête, le problème. C'est le corps. Qu'est-ce qu'il a, je vois ? Il est trop petit. En fait, là, il est de côté. Il n'est pas... Ah oui, il a une grosse tête. Voici le lauréat de 2016, Sweepy Rambo. Mais c'est que des Gremlins. Ah, les griffes. Regarde les griffes. Ah, putain, ouais. Ça veut dire que lui, quand il marche, tu sais, dans les... Clac, clac, clac. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu l'entends arriver, le long bout de la part, et il a faim. Voici le lauréat de 2018, Zasa. Z-S-A, Z-S-A, Zasa. Oh, j'adore, j'adore. J'adore les mastars comme ça. T'as vu ? On dirait un kangourou. Ouais. Non, non, mais... Et puis, il doit baver de ouf. Et puis, il doit ronfler. Et ça pète. Ça pète, ça ronfle. Voilà, total. Moi, c'est chien, je peux pas, quoi. On continue avec le lauréat de 2019, Scamp the Tramp. Alors, lui, il écoute du reggae. Je pense qu'il écoute pas de reggae. Il y a des dreads. Il y a des dreads et tout. En 2020 et en 2021, il n'y a pas eu de concours à cause du Covid, bien entendu. T'en as entendu parler ? Du quoi ? Ouais. Et en 2022, nouveau lauréat, qui a donc détrôné, lui, c'est un chihuahua qui vient de Chine. Un chinois-hua. Alors, attends. Et il est âgé de 17 ans. Ouais, mais c'est triché. Franchement, c'est triché parce que c'est pas bien de se moquer des vieux. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme si, on allait dans un Ehpad et qu'on prenait en photo des vieux, on se disait, pas bien. Oui, mais il est en train de mourir. Même s'il meurt de moche, il est quand même mort de rire tellement il est laid. Voilà. Le voilà. Oh ! Mais c'est un chien. On dirait un croisement entre un lama. Ouais, c'est moche, quoi. Et je sais pas, un cochon peut-être aussi. Un cochon. Un sanglier lama. Là, vous vous dites, c'est des bâtards, ils se moquent des chiens. Mais c'est un concours qui permet, c'est dans un chenil. Et en fait, c'est des chiens qui n'arrivent pas à être adoptés parce qu'ils sont laids et que les gens vont aller adopter un chien beau directement. Et en fait, ce concours marche tellement qu'il commence à avoir des gens qui s'intéressent aux chiens moches et le chenil arrive à faire adopter des chiens laids grâce à ce concours. Et donc, c'est une good news, finalement. C'est bien. Et donc, on termine justement avec une good news, c'est Happy Face lorsqu'il a gagné. Ça se regarde dans quel sens. C'est dans le chien, il a une tête. Je comprends pas. Donc, on a fait les chiens. Ah merde, on n'a pas prévu les poissons. Mon code activé ! Ah, c'est ton pouton. Heureusement, il y a fin d'us, fin d'us. Ce sont des pâtonnets, des pâtonnets de colin. De chapelure, tout enrobé en vente dans ton magasin. Tout proche, tout proche ! Heureusement, il y a fin d'us, fin d'us. Tu peux les manger dans le bus et dans les montagnes russes. Tu en voudras toujours plus. C'est pour les enfants et pour les grands fédéants. Si tu n'aimes pas trop cuisiner, 12 minutes à la poêle et c'est prêt. Ça s'accompagne avec du riz, mais tu peux mettre des salsifis. 7,9 grammes de matière grasse pour 100 grammes dans ta face. Et sans viande de cheval, malheureusement, il y a fin d'us, fin d'us. Tu peux les manger dans le bus et dans les montagnes russes. Tu en voudras toujours plus. Malheureusement, on n'est pas sponsorisés et du coup, on ne sera pas payé par fin d'us, fin d'us. Merci. Pas en poitou, je crois. En bref ! En bref ! Bon, Noël, je t'ai dit que c'était une spéciale animaux puisque tu étais là. Mais en fait, je suis un peu un connard puisqu'on va parler maintenant de Sopatrashashupan. C'est une Thaïlandaise. D'accord. Elle est rentrée dans le livre des records comme étant la fille la plus poilue au monde. Elle a atteinte du syndrome embrasse ou hypertricose. Là, c'est une hypertricose. Voilà. Non, elle a lâché l'affaire. Elle ne se rase même plus. Elle n'a rien. Attends. T'es bien, t'es à fond. Tu vas voir. Au début, ça l'affectait beaucoup parce que les gens la traitaient de tête de singe à l'école et de Chewbacca. Exactement. Mais elle a appris à vivre avec. Maintenant, elle a plus de 20 ans. Elle a subi plein de traitements et aujourd'hui, elle se rase parce que tous les trucs qu'elle a trouvés, ce n'est pas définitif. Ça ne peut pas se faire l'épilation au laser, justement, définitive. Peut-être que le laser, ça brûle, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, elle est mariée. Et voici une photo de Soupatra et de son mari. Oh ! Ça ne se voit pas, quoi. Non. Mais elle a quel âge, là ? 20 ans, je crois. Un peu plus de 20 ans. C'est super pour elle. Mais c'est rare. C'est hyper rare. Et bien, justement, tu me permets de parler de l'hypertricose qui est cette maladie. C'est quelqu'un qui a découvert cette maladie qui s'appelle Petrus Gonçalvus. C'est lui. Waouh ! Mais c'est un loup-garou ! Mais attends, c'est de là que vient la légende du loup-garou. Ben voilà ! Et oui, exactement. Donc ce monsieur, Petrus Gonçalvus, c'est un des premiers à avoir eu cette maladie. Il a fait une peinture. Cette peinture date de 1580. Cet homme a aussi pécho. Il s'est marié avec une femme qui était très jolie. Qui s'appelait Belle. C'est l'origine du conte La Belle et la Bête. Exactement. L'hyper-tricose a aussi inspiré la légende des loups-garous. Des loups-garous, ouais. Vous pouvez briller devant la machine à café. Totalement, on apprend des trucs dans ton émission. Eh ben grave, hein ? D'ailleurs, l'émission est en recherche de talent. Si vous avez des capacités musicales, vous pouvez faire le générique de fin de Bad News. C'est que la montagne est belle. À votre manière, vous envoyez votre musique à mabadnews.gmail.com, votre nom, et vous serez crédité en générique de fin. Si vous avez des bad news, mabadnews.gmail.com, voilà. Moi, j'ai une petite bad news rapide sur Plume, mon chat. Oui. Quand elle avait un an, elle est tombée du neuvième étage. Neuf ? Neuvième étage. C'est-à-dire qu'on ne la trouvait plus dans l'appart. On disait, mais elle est où, Plume ? Et puis, au bout d'un moment, je commence à faire, oh non, je suis descendu, je l'ai trouvée, et elle a survécu. Et elle n'a pas eu de dommages internes. Rien ? Rien, mais elle a eu cinq secondes pour apprendre à voler. Il y a un arbre. Un arbre. Je pense que c'est ce qui l'a sauvé. Et alors, je me suis un peu renseigné. Ils appellent ça des chats parachutistes. Et le record du monde d'étages... Oui, je ne sais pas. Mais tu as fait neuf, toi, donc ça doit être... Ce n'est pas du tout le record du monde. Quinze ? Vingt étages ? Mais non. Trente ? Trente-deux. C'était aux Etats-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié mes sens, moi non plus. Tu as bien fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils ont suffisamment de hauteur, il a le temps de se retourner, d'apprendre à voler et il se récupère, quoi. Allez ! En bref, de Serge et de plein de monde, mais Serge a été le premier à l'envoyer. Ne soyez pas d'aigle et les autres. On est dans les Vosges et Francis a été arrêté par la police. Francis va s'expliquer auprès des enquêteurs. Il dit écoutez, j'aime mes poules. Je suis passionné des poules. Ça part sur les poules. Je les aime tellement que je leur fais l'amour. Oh non. Oui, c'est totalement assumé et il avoue tout à la police directement et il assure même qu'il ne les viole pas, qu'il ne les baisse pas, qu'il leur fait l'amour. Genre, c'est mutuellement entre adultes, consentants, c'est ça ? Avec tendresse, comme s'il s'agissait de femmes. Ça, c'est... Citation. Wow ! Elles sont consentantes. C'est lui qui le dit. Les poules sont OK parce qu'ils sont amoureux. Il aime faire l'amour aux poules, mais le CV du monsieur indique aussi qu'il fait de temps en temps l'amour aux vaches lorsque l'agriculteur du coin accepte de lui louer. Alors, attends. Stop. Mais, il s'est concentré sur les poules car 120 euros à chaque fois, ça lui faisait cher. 120 euros pour... Faire l'amour à la vache de l'agriculteur. Mais, ces gens sont fous. Alors, attends, parce que si... J'ai des images dans la tête. Forcément, Bagnos, c'est fait pour ça. De toute façon, on mettrait les images. YouTube, il ne s'en serait... Donc, faites ça dans votre tête. On ne peut rien vous dire encore. Je vais faire des cauchemars. C'est-à-dire qu'il introduisait son machin dans la poule. À 48 ans. Mais c'est petit, une poule, par rapport à un humain. Ça pond un oeuf. Regarde la largeur d'un oeuf. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Du coup, tout va mieux. Mais non, j'ai des images dans la tête. Cet homme de 60 ans, il aurait découvert grâce à ses cousins son amour inconditionnel pour les poules à l'âge de 12 ans. OK. Aucune n'est morte. Parce que s'il y en avait une qui était morte, ça aurait fait Deadpool. A priori, non. Mais en tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il a été dépucelé par une poule. Et est-ce que ce monsieur est contemporain de nous ? Oui, oui, oui. Donc il vit en ce moment même dans les Vosges. Il a même eu le jugement en ce moment. Et il continue de... Non, là, la police commence à s'intéresser à ce monsieur. Est-ce que t'es prêt pour le bouquet final ? Je ne suis pas sûr. J'ai peur. En fait, t'as énormément de points communs avec lui. Vas-y. Vas-y, vas-y. Toi, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Parole de chat. Ouais. Lui aussi, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Zoopoule. Pour de vrai. Si tu tapes Zoopoule. Il a un blog qui s'appelle Zoopoule où il postait ses vidéos. Mais c'est genre sur le Darknet. C'est caché. Ça, je ne sais pas. Ses dernières vidéos remontent à 2009. Et il dit mais regardez, je ne fais plus l'amour à mes poules parce que je suis impuissant depuis 2009. Regardez, je n'ai pas posté de vidéos sur Zoopoule depuis 2009. Arguments qui ont été prouvés et validés par la justice. Effectivement, il est impuissant depuis 2009. Mais les ex de Francis, car oui, il a des ex féminines, elles ont dit c'est vrai, Francis se faisait des piqûres dans la bite pour pouvoir bander. Et ça fonctionnait très bien. Du coup, il veut continuer à se piquer pour faire l'amour aux poules. Ok. En tout cas, soyez contents. Il s'est pris 12 mois de prison, malheureusement avec sursis, pour en plus détention d'images pédopornographiques. On lui a mis un bracelet à la cheville et s'il s'approche de moins de 20 mètres d'une poule, il explose. Voilà, par contre, il a obligation d'aller se faire suivre psychologiquement pendant deux ans. J'aurais dit même à vie. En tout cas, attention, c'est vachement dangereux. Rapport. 120 euros la vache. C'est cher. Je suis sûr qu'il y a des prostituées qui sont moins chères que ça. Ouais. Bref. La correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. À 1 minute 54, des vies évoquent les MST. Presque, mais c'est des MST qui sont refilables entre animaux et humains. Alors, c'est plus tout à fait d'actualité. Maintenant, il est préférable d'évoquer les IST, infections sexuellement transmissibles, plutôt que les MST, maladies sexuellement transmissibles, parce que pour les autorités sanitaires, en gros, avant d'être malade, on est infecté. Et on peut être infecté sans être malade. Mais quand même, le refiler. Donc IST, c'est pour que les gens aillent se faire davantage dépister. Mais dans le fond, c'est pareil. Sida, hépatite, herpès, blénoragie, syphilis, protégez-vous. Surtout, si vous l'avez rencontré une heure avant pendant la convention, qu'elle a la moitié du crâne rasé et que vous êtes contre le mur de votre loge dans les toilettes handicapées et que ça vous fait arriver en retard d'un quart d'heure sur la scène. Enfin, je me comprends. À 2 minutes 42 maintenant, Pompouatou dit On se trouve que tout fait sens. C'est vrai. Le filin anglicisme que voilà. It makes sense. Faire sens, ça se dit pas. Il faut dire ça a du sens ou ça prend du sens. Ou simplement, c'est logique. À 14 minutes et 1 seconde maintenant, Oh ! Et si on dit le dicté ? Oh oui, amusons-nous ! Non ! C'est pas amusant ! Si, si, moi j'adore ça. Tu sais quand il te saoule en toute fin de journée là ? Bon ça suffit maintenant ! Vous fermez vos gueules et vous prenez une feuille dictée ! Oh non, bête là, s'il te plaît ! Si, fallait pas faire chier ! Agnez-vous le cul ! Comprends au tableau ! C'est cool de les dicter. Au revoir les badounettes. Au revoir mec ! Elle le met en PLS ! Position latérale de sodomie ! Non, je... Non, c'était trop... J'ai senti. J'ai senti. Pourtant, c'est dommage, c'était bien avant. On coupera. On coupera. Merci beaucoup, Sylvain ! On passe à la bad news du jour ? Allez ! La bad news du jour ! La bad news du jour ! On est en France, Cocorico. On a vu, les Vosges par exemple. Les Vosges par exemple. Ça se passe des trucs. Eh bien, dans le voyage spatial, nous, à un moment, on était là. Il y avait la guerre entre l'URSS et les Etats-Unis. Genre, qui sait qu'on va envoyer en premier dans l'espace ? Les Russes, ils envoient un chien, laïka. Les Américains, ils font, ok, nous, on va envoyer un singe, Félicette. Félicette, que tu connais. Félicette ! Tu prépares une vidéo sur elle. Ah ouais ? Anne le chimpanzé pour les Américains et nous, on a eu, les Français, on a eu un chat qu'on a envoyé dans l'espace qui s'appelle Félicette, exactement. Je vois très bien la photo que tu vas mettre. Donc, six chats sont présélectionnés après une batterie de tests parmi lesquels Félicette a subi des tests de ouf. Ils vont l'immobiliser dans une boîte pendant plusieurs heures. Tu vois, voilà, c'est ça. Regardez ce qu'elle a sur la tête. Ouais. Ils l'accoutument au bruit et aux vibrations parce que dans la navette, ça risque de faire énormément de bruit, etc. Oui, et puis ils font le truc là. La centrifugeuse. La centrifugeuse. Là, voilà. Elle est hyper cool. Mais regardons ce gif. Voilà ce qu'on lui faisait. Ouais. Et après tout, ces tests, le temps de la sélection arrive. Et effectivement, Félicette, qui est la plus cool de la plus cool de tous les chats, elle gagne. On dit, c'est toi qu'on va envoyer dans l'espace, Félicette. La date du vol est fixée, 8 octobre 1963. Félicette est envoyée dans l'espace avec neuf électrodes posées sur elle. Voilà, pour voir ce qui se passe, pour savoir si un humain pourrait aller dans l'espace, etc. Elle est envoyée dans la fusée-sonde nommée Véronique. Donc, Félicette, dans Véronique, va dans l'espace. Le vol dure 13 minutes. Elle va dans l'espace, 5 minutes en apesanteur, et Félicette revient sur Terre, vivante. Elle est revenue en vie. Tout le monde se félicite et les scientifiques font « Waouh, super, bravo ! On a réussi, on a envoyé un chat dans l'espace et il est revenu ! » Ils félicitent Félicette. Exactement. Et là, ils se disent « Bon, génial, super ! Génial ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, on la tue ! » Ça, je n'avais pas. Les scientifiques font « Mais oui, mais grave ! Allons-y ! Tuons-la pour savoir ce qui s'est passé dedans ! » Félicette, après deux ou trois mois en labo, a été euthanasiée. Putain, ça, je ne savais pas, ça. Pour que les scientifiques puissent effectuer ce qu'on appelle une nécropsie pour voir comment son cerveau a réagi au voyage dans l'espace. Voilà. C'était la belle époque où on balançait des animaux dans l'espace, ils revenaient sur Terre, vivants, et on les flinguait. Et c'était avant ou après ? Enfin, la question est ridicule par rapport à l'horreur du truc, mais c'était avant ou après l'Aïka ? C'était après l'Aïka. Après... Mais l'Aïka, ils ont fait croire qu'elle était revenue et elle n'est pas revenue. C'était un chien sosie. Ah bon ? Oui. L'Aïka est morte dans l'espace et ils avaient prévu, les Russes, un chien qui ressemblait à l'Aïka. Ils ont fait « Oh ! Trop bien ! Trop bien, elle est là ! » Mais... Elle n'est pas là. Oui, ils sont forts pour ça. Et sache que Félicette est restée quand même un peu dans la postérité, même si peu de gens n'en ont entendu parler. Il y a des timbres qui ont été faits à son effigie, à l'époque, des timbres de Félicette au Comore, au Tchad et au Niger. Ça doit être collector, ces trucs-là. Et ils s'étaient trompés sur le nom, ils l'ont appelé Félix dessus. Félix the cat. Et voilà. En fait, cette bad news étant extrêmement triste, moi j'étais dégoûté quand j'ai découvert ce truc-là. Oui, parce qu'en plus, c'est nous, c'est en France, quoi. Oui, oui, oui. C'est « Oh, tiens, on va la buter pour voir comment ça se passe. » Oui, c'est scientifique, là. J'ai décidé de faire des timbres à l'effigie de mon chat et je voulais t'en donner un. Déjà, je voulais te donner une enveloppe. Donc déjà, une enveloppe. Voilà le timbre. Alors, par contre, l'imprimeur n'a pas compris la taille. Du coup, je ne suis pas sûr que tu puisses le coller sur le timbre, mais je te l'offre. Je suis trop content, c'est magnifique. Merci. À savoir que, cette impression, vous pouvez l'acheter sur lesdessinateurs.com. Sur le Patreon, peut-être, non ? Non, sur lesdessinateurs.com, celui-là. Dessinateurs.com ? Voilà. Ah, merci beaucoup. Je vais le garder, je vais l'encadrer. Tu as une BD qui est sortie aux éditions Une case en moins. Voilà. Et elle est disponible partout. Oui. Avec de la réalité augmentée, avec plein de cadeaux à l'intérieur, etc. Des bonus. Il y a ma BD qui est sortie aussi. Tu la veux ? Carrément. Et même si c'est dédicacé pour quelqu'un d'autre, elle, elle est dédicacée pour Quentin. Pas grave. Allez. On a le droit de se faire rebaptiser. Bien sûr. Oui, tu te fais appelé Quentin maintenant. Dorénavant, je m'appelle Quentin. Voilà. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un Youtube, on a une boutique sur Redbubble. Voilà. Où il y a pas mal de trucs bad news et tout ça. Allez-y pour voir. Merci à tous. Rendez-vous mardi prochain, 17h45, avec Eleanor. Merci, Noël. À bientôt. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501